bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web pour information nous utilisons l'outil chita de la plateforme but de rôle aujourd'hui continuons de parler de l'élément boîte on a déjà parlé de quelques fonctionnalités on va continuer aujourd'hui on va parler de l'animation la dernière fois on avait parlé de la fonction parallaxe aujourd'hui c'est l'animation l'animation on l'avait déjà retrouvé sur d'autres éléments c'est exactement le même principe du coup je ne vais pas prendre assez de temps là dessus aujourd'hui donc pour rappel comment ça marche pour décider pour décider le temps que du temps que ça va mettre avant d'apparaître soit vous soit de ça soit vous dites quand l'élément sera visible soit quand on va cliquer dessus soit pas flottaison c'est à dire quand on va passer la souris dessus etc donc tout cela pour le décider et vous choisissez le le type de d'effet que vous voulez avoir une fois que donc là il vous montre à quoi ça va à quoi ça va ressembler je voulais revoir l'animation donc il vous donne à peu près ce que ça ça va faire si vous voulez que ce soit un peu plus lent si vous voulez que ce soit très rapide etc vous avez tout cela ok une fois que c'est fait vous l'enregistrer et vous pouvez visualiser ça sur votre site directement voici les faits correspond exactement ce que vous voulez vous voulez faire donc ici dans notre cas si on va regarder je recherche cette page là et là on voit l'effet qu'on vient de mettre donc ça c'est comme ça que marche fonctionne la fonctionnalité animation on continue je vais mettre 0 je vais enlever tout l'an est tous un porteur étiquette on n'en parle on n'en parlera pas c'est les tags etc on n'en parlera pas quand on viendra le moins si c'est vraiment utile on pourra faire des ça va être des tutos assez spécifique dessus parce que c'est très très avancé intégration c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient de rajouter sur les boîtes on n'en reparlera aussi plus tard couche c'est ce que je vous disais c'est les mêmes fonctionnalités que là en fait supposons par exemple je vais vous démontrer cela je pense qu'on avait déjà fait dans un dans une précédente présentation mais on va le refaire ici pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit supposons par exemple je vais mettre du texte je mets du texte là ok le texte il est là je vais mettre une couleur rouge pour que ça ressorte bien du coup on a déjà fait une présentation sur les textes aussi donc si vous voulez savoir comment ça marche les textes je vous invite à aller regarder cela donc je l'enregistre à actuellement vous allez vous remarquez que le texte est au dessus de la boîte j'ai besoin par exemple que je veux avoir plutôt la boîte au dessus du texte je peux le faire tout cela pour pour ça tout ce que j'ai à faire je clique sur la boîte par exemple là je clique sur le crayon et j'ai les fonctionnalités qui reviennent la taque et je vais jouer sur les mains couches et actuellement c'est en dessous je veux que ça remonte c'est ça en fait la fonctionnalité couches et vice versa fonctionnalités avancées donc ça c'est pour enregistrer l'élément c'est pour enregistrer l'élément donc tout ce que tout ce qu'on vient de faire il faut aussi penser à la version à la version mobile je vais juste enregistrer ça d'abord j'enregistre tout ça faut aussi penser à la version mobile quand vous travaillez sur votre site internet donc quand on va regarder la version mobile à quoi ça ressemble à quoi la boîte ressemble sur la version mobile la boîte ressemble à ça d'accord avec notre avec notre notre photo dedans etc maintenant qu'est ce qu'on peut faire on peut essayer de travailler on va travailler un peu sur cette boîte sur la version mobile donc comment j'ai fait pour faire apparaître là les fonctionnalités c'est clic droit sur l'élément et ça fait apparaître et ça fait apparaître les les fonctions si je vais sur avancer par exemple là donc là je n'ai rien je vais regarder espacement au haut et bas d'accord on n'a pas su la version pc mais on a su la version mobile donc je clique dessus et là je peux dégager un peu parce que j'ai besoin de cette fonctionnalité aussi ok donc je donne un peu plus d'espace je peux aussi jouer sur la taille la hauteur et cetera je peux jouer dessus ok voilà et j'ai en faisant ça là en jouant sur ses fonctionnalités espacement ou et bas et en se penchant sur la taille je peux donner la forme que je veux à ma boîte ok la positionner comme je veux si je regarde sur la version tablette elle ressemble à quoi elle ressemble à ça comme pareil ici comme je suis la version tablette je ne vais pas toucher aux autres enfants je veux pas toucher aux autres fonctionnalités c'est juste ici que je vais toucher encore pour avoir ce que je veux sinon si je touche les autres fonctionnalités toutes les modifications que j'ai eu à faire avant vont vont être modifiées donc donc si je veux avoir quelque chose de propre pour la version tablette c'est juste ce curseur là que je peux utiliser ok on se retrouve pour une prochaine présentation si vous voulez créer vous même votre site internet sachez que nous avons mis en place une formation gratuite pour se faire aller sur notre site le site de l'agence à wdo.fr vous scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer vous même votre site internet nous sommes une agence web donc si vous voulez qu'on crée votre site pour vous on ne fait pas que la question site internet on fait aussi on crée aussi et on gère des campagnes marketing donc pour nous contacter cliquez sur ce bouton vous allez remplir un formulaire ou envoyez nous un mail ou si vous le souhaitez également vous pouvez nous appeler directement à ce numéro je vous remercie on se retrouve pour une prochaine présentation n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin youtube à bientôt